Bienvenue à Bobble Times TV, donc aujourd'hui nous sommes au lycée d'enseignement général à la journée d'exposition du club science. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va aller vraiment regarder les expositions du club science, qu'est-ce que les élèves peuvent faire. Bonjour, je m'appelle Nilan Faye, je suis en classe de 1er S1 ici au lycée d'enseignement général de Durbel et je suis membre du club de science. Ok Nilan, pouvez-vous nous expliquer ces appareils, à quoi ça se fait ? Ici, notre exposition porte sur le principe de la production du courant électrique. Ici on a une pile électrique, ici une lampe. Lorsqu'on fait le branchement, c'est-à-dire lorsqu'on branche ici les fils, on constate que la lampe s'allume, donc il y a de l'énergie. C'est à partir de la pile électrique que la lampe s'allume, donc il y a du courant électrique. Par conséquent, cette pile électrique étant très coûteuse, ce principe, on le rend compte avec la bobine et l'aimant. Ça c'est un ampère-mètre, c'est-à-dire l'appareil qui permet de mesurer le courant électrique. Lorsqu'on bouge l'aimant au voisinage de la bobine, on constate qu'il y a déviation de l'aiguille au niveau de l'ampère-mètre. Donc il y a du courant électrique. Ce même principe est utilisé ici au Sénégal avec le barrage de Manantali et le barrage de Djamal. Mais pourquoi pas nous procurer ici à Djambal ? C'est à part de cette façon quoi ? Ah, c'est un cours de retard, peut-être que le président de la méritique va le faire. Pourquoi pas ? Merci, c'était mademoiselle Fay, nous sommes avec un membre, un encadreur, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, monsieur Fay Ousmane, professeur de sciences physiques. Fay Ousmane, pourquoi cette journée d'exposition ? Alors cette journée d'exposition rentre dans le cadre des activités du gouvernement scolaire. Donc nous sommes au terme de l'année, comme dans toutes les écoles, de le gouvernement scolaire et organiser les manifestations. Et cette journée nous a été dédiée. Donc pour montrer aux élèves ce qu'on y faisait dans les classes, mais également ce qu'il attend du monde en dehors des classes. Mais monsieur Fay Ousmane, en tant que professeur de sciences, nous avons constaté vraiment qu'il y a un recul au niveau de la science ici au Sénégal. Qu'est-ce qui est dû à cela ? La réflexion sera partagée, donc chacun ira de ses propres arguments. Mais les causes les plus récurrentes, c'est surtout, je dirais, l'équipement des labos en fait partie. Mais également, il y a la peur que les élèves ont des sciences. Je ne sais pas d'où vient cette peur. D'accord, mais il semble-t-il que les états des labos sont mal fréquentés, les séries S sont mal fréquentés par les élèves. D'accord, c'est surtout dû, je pense, à cette, disons, je ne sais pas, réflexion ou bien cette théorie, ou bien ce mythe que les enseignants, et même tous ceux qui sont scientifiques, mettent autour des matières scientifiques. Parce que quand vous tenez un certain langage aux élèves, dès la seconde, d'accord, en disant que là, c'est très difficile, d'accord, il faut mettre là-bas très haut, sans l'encadrement qu'il faut, l'élève va tout de suite se décourager et aller faire la série L, ou même faire la seconde S, la première S1, et virer pour aller en terminale S2. C'est ce qui se passe dans ce lycée-là. Des fois, on a des classes de premier S1 qui font une vingtaine d'élèves, mais arrivés en terminale, on se trouve avec moins de dix élèves. Donc les élèves vont, des fois, ils fuient, quoi. Ils fuient, ils fuient, d'accord, c'est surtout ça. Ils fuient, parce que, comme ils le disent, actuellement la réflexion qui est la plus partagée, c'est qu'ils vous disent, monsieur, si j'ai un bac S1, je vais à la fac, je ferai la même chose que celui qui a le bac S2, donc mieux vaut aller faire un bac S2 et assurer ma mention. Pensez-vous donc à ce niveau que vraiment le gouvernement doit revoir sa politique au niveau des branches sciences ? Effectivement, je pense que vraiment, il faudrait, dans ce sens, une discrimination positive, d'accord. Appuyer les sciences ou bien favoriser les sciences, ce n'est pas laisser en rade les disciplines scientifiques, mais à l'état actuel où est le pays, ce sont les disciplines scientifiques qui vont tirer le pays de cette situation. D'accord, je pense que la politique gouvernementale, en matière d'éducation, devrait être plus axée sur les sciences, donc équiper les laboratoires. Donc aussi, vous voyez aujourd'hui la manifestation, les élèves sont très nombreux, d'accord, on les a exposés le matériel, mais la plupart sont des matériels défectués, on explique seulement les principes, mais si l'élève, on manipule, et l'élève sera beaucoup plus intéressé par les sciences expérimentales. Merci, M. Fay, c'était un plaisir vraiment de partager avec vous cette journée, puisque nous tous, on sait que vraiment les sciences constituent quelque chose de fondamental partout dans le monde, mais particulièrement au Sénégal, parce qu'on ne peut pas développer sans les sciences. Une réelle sénégaline résiste, résistance. D'une autre part...